Voici le jeu GrammyCats 3, la construction de phrases. Le 3 fait suite au 1 et 2, le 1 est en GrammyCats 1, les classes grammaticales, GrammyCats 2 était sur les fonctions grammaticales. Le 3 se joue de 2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans, le jeu est évolutif, de 6 ans jusqu'au collège. On aura soit des cartes avec des images, il y en a 70, elles sont toutes recto verso, soit donc sans cargant d'illustration, qui seront soit des noms, vous avez le symbole en haut à droite, soit des noms avec des personnages, des animaux, des lieux, des temps et des objets. Il y aura aussi des adjectifs et des verbes, qu'on proposera pour les enfants par des actions et des aspects ou des sentiments. Les 40 cartes restantes sont des cartes qui seront utilisées pour les règles ultérieures, à partir de 7 ans, des cartes où, d'un côté, vous avez un symbole, on jouera avec 6 symboles, déterminants, adjectifs qualificatifs, nom, verbes, pronoms, prépositions, au dos, on retrouvera des mots. Voici pour la présentation rapide. Première règle, imagine. On a donc 8 cartes posées sur la table, et les joueurs doivent inventer à tour de rôle une phrase qui contient un ou plusieurs mots. Plus on en mettra dans la phrase, plus on en gagnera. Si je fais cette phrase, je gagne 3 images. Les non-lecteurs pourront jouer uniquement avec les images, même s'ils trouvent d'autres mots. Si on veut faire une phrase davantage compliquée, nous pouvons faire « L'heureux géant parle au sanglier la nuit dans la montagne ». Dans ces cas-là, je gagne toutes les cartes que j'ai utilisées, et je complète pour retourner jusqu'à 8. Et c'est au joueur suivant de faire une phrase qui contient un ou plusieurs mots. Le but est de gagner le maximum de cartes durant la partie. La deuxième règle s'appelle « Imaginons », est très proche de la première. Il s'agit de continuer l'histoire, donc de faire une histoire commune suite à ça. J'avais commencé mon géant qui parle avec mon sanglier. Et pour le joueur suivant, on pourrait faire « Pendant ce temps-là ». Pendant ce temps-là, la vieille sorcière donnait une pomme à la reine. Et l'histoire continue, etc. Voilà pour les règles « Imagine » et « Imagine ». Les deux règles suivantes sont « Phrases et symboles » et « Symboles et phrases ». La première règle, « Phrases et symboles », il s'agit de gagner des cartes « Images » en inventant des phrases liées au symbole. Exemple, les enfants doivent proposer une formule magique avec un déterminant, un nom et un verbe. Par exemple, « Le chat mange ». Si la construction est bonne, le premier joueur gagne une carte qui servira juste pour compter les points. Et le deuxième joueur doit inventer lui-même sa phrase. « La princesse danse ». Et au fur et à mesure, on gagne des cartes. Le but est de gagner un maximum de cartes. On va aussi ajouter d'autres possibilités. Le petit chien aboie. Par exemple, ça rajoute des adjectifs qualificatifs. Et si nous ajoutons encore d'autres choses. Le grand cuisinier prépare un gâteau. Il s'agit donc de faire des phrases de plus en plus complexes avec les natures des mots. La deuxième. Cette fois-ci, chaque joueur a devant lui des cartes, des noms, des déterminants, verbes, adjectifs, un pronom, une préposition. Chaque joueur aura des cartes. Un joueur invente une carte, une phrase. La sorcière prépare une méchante potion. Et les personnes doivent créer la phrase. La sorcière prépare une méchante potion. Dès qu'on pense avoir la bonne réponse, on tapera sur une carte au milieu. Le juge qui sera là pour indiquer qu'on a terminé. Le joueur le plus rapide gagnera une carte. Et on recommence. Voici pour phrases et symboles. Voici la règle des magiciens des phrases. Pour cette règle-là, chaque joueur aura des cartes avec des symboles. Deux cartes de chaque, sauf pour les pronoms et les prépositions, on n'en aura qu'une. On met douze cartes sur la table et à tour de rôle, on va inventer des phrases dont les mots qu'on aura dans nos cartes seront sur la table pour les gagner. Exemple. Ici, nous avons le mot licorne, nous avons le mot magique, nous avons le mot ours. Nous allons essayer donc de faire une phrase grammaticalement juste pour pouvoir la gagner. Les traits sont faits pour faire des phrases et qu'on les lise plus facilement. Donc on pourrait faire une licorne magique, combat des ours. La phrase est convenable. Je gagne ours, licorne, magique. On retourne les cartes pour ne pas pouvoir trop vite préparer sa phrase. Et on complète. Et c'est au jeu suivant. Et ainsi de suite, il s'agit de gagner le maximum d'images. Voilà pour les magiciens des phrases. Dernière règle, invente ton histoire. Cette règle est un peu plus compliquée, puisqu'il va falloir faire de l'écriture, que les enfants pourront inventer. Elle nécessitera donc des feuilles, une feuille par enfant et crayon. Nous avons 24 images posées sur la table. Chaque enfant va en choisir 18 et mettre les 18 mots en haut de sa feuille. Puis, inventer une petite histoire liée à tous ces mots. À tour de rôle, chacun va lire l'histoire deux fois. La première fois, il la lit d'un trait, les autres écoutent. Exemple. Il était une fois, une reine, qui habitait dans un château. Elle adorait chasser un cheval. Etc. L'histoire continue. Deuxième fois, le joueur va relire son texte, mais va ne pas nommer les mots qui sont placés sur la table. Les autres joueurs, en écoutant, doivent rapidement pointer la bonne carte pour gagner les cartes. Ainsi, cela va donner. Il était une fois, une. Le joueur le plus rapide. Gagne la reine. Qui vivait dans un château. Etc. Cela permet aux enfants bien d'écouter les textes des autres joueurs. Et aux autres joueurs de se faire une image mentale de l'histoire racontée. Voilà pour Inventer ton histoire. OIC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?